Je m'appelle Charlotte Abramov, j'ai 27 ans, je suis belge et je suis photographe et réalisatrice. Vu que j'ai commencé la photo très tôt, j'ai commencé en étant une jeune adolescente et je remarquais en regardant les magazines ou les représentations que je ne m'y retrouvais pas trop, dans le sens où j'avais vraiment ce sentiment que la femme était tout le temps dans une espèce d'hyper-sexualisation, dans quelque chose de l'ordre du désir, comme s'il n'y avait que cette image-là, cette représentation-là, alors que moi et mes copines, on était dans un truc beaucoup plus naturel, authentique, rigolo, et du coup j'avais envie de représenter un peu plus cette fragilité, cette absurdité. Et finalement, sans m'en rendre compte, j'avais pour envie de désexualiser un peu les femmes, en tout cas les jeunes femmes, puisque je photographiais des personnes de mon âge et je voulais avoir ce rapport d'égal à égal. Et je me souviens que, quand on m'interviewait, on me disait souvent que j'étais une jeune photographe et j'aimais bien dire que j'étais surtout une femme photographe. Parce que jeune, je savais que je n'allais pas forcément le rester tout le temps, mais femme, oui, et que je sentais déjà qu'être une femme et avoir un regard sur les femmes, c'était quelque chose de différent. Pourquoi le rapport au corps ? Tout simplement parce que forcément, quand on est une adolescente, c'est un des thèmes qui traverse notre quotidien complètement et c'est des milliards de questions qu'on se pose sur comment le corps change, sur être désirable aux yeux des autres. Toutes ces questions-là, elles arrivent en fait à l'adolescence. C'est compliqué de décrire le regard féminin, surtout qu'en plus, j'ai lu, je viens de finir de lire, le regard féminin d'Iris Bray qui, du coup, parle justement du female gaze, du male gaze et que ce n'est justement pas forcément lié au genre de la personne, c'est plus une manière de voir. Et que dans ce qu'on appelle le male gaze, qui est une notion qui date déjà des années 70, il y a quelque chose de l'ordre de l'objectification, de l'ordre de regarder les femmes avec un prisme de désir d'hommes hétérosexuels. Et donc, dans le female gaze, ce n'est pas une réponse, mais c'est une autre manière de voir les choses. Alors, c'est marrant parce que, justement, dans ce male gaze, il y a ce côté objectivisation et parfois des morceaux de corps. Et ça m'a fait rire quand j'ai lu ça parce que moi-même, j'ai fait pas mal des morceaux de corps, mais où ce n'était pas forcément pour déshumaniser la personne ou la femme, mais c'était plus pour rechercher l'absurdité dans le corps ou comment transformer des bourrelets en nuages. Enfin, vraiment revoir le corps et la matière du corps autrement, de manière ludique, curieuse, et pour en fait rire avec son corps et pas forcément rire de son corps. Et voilà, être dans une espèce d'accompagnement. Et pour moi, la photo, la mise en scène, l'art, ça aide justement à modifier ce rapport au corps, ce rapport à la représentation. Et du coup, dans ce female gaze, il y a ce côté accompagnement. que je trouve super intéressant. Je pense qu'aussi, c'est des histoires qu'on a envie de raconter, des rapports aux autres, au corps. Et puis, voilà, je pense que... Après, voilà, peut-être que les thématiques de l'intime, elles ont trop été reliées au féminin, mais au final, autant l'exprimer et justement prendre la parole là-dessus et pas que ce soit invisibilisé ou tabou ou juste de l'ordre de discussion entre copines. Le mot féminisme, il est complexe pour plein de gens. Déjà, il y a plusieurs féminismes. Et en plus, je trouve de plus en plus, aux forces que j'apprends, que le féminisme, finalement, c'est un peu un projet de société, c'est un projet de justice sociale. Ça ne concerne pas que les femmes. Ça ne doit pas être mené que par les femmes. Je me revendique comme féministe. Je ne saurais pas dire si je suis une activiste. Je ne vois pas à quel degré de définition on devient activiste. Mais c'est sûr que dans mes images, voilà, j'ai ces idéaux, j'ai ces valeurs que je veux propager. Et toutes ces questions, en fait, c'est des questions que je me pose à moi-même d'abord. Donc, c'est juste une invitation à venir se poser des questions avec moi. C'est le projet Dépassante, qui est donc un vidéoclip de Georges Brassens, que j'ai réalisé en 2018. Il est sorti le 8 mars, d'ailleurs. Pour le coup, il y a des corps de femmes, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aussi dans leur métier. Il y a une femme pompier, il y a une femme caissière, une femme danseuse. Dans cette œuvre-là, finalement, c'est peut-être celle où il y a le plus de représentations sur tous les plans. Et c'était aussi hyper intéressant de voir comment ce poème, à la base, qui était écrit en 1911 par Antoine Paul, puis mis en musique par Brassens dans les années 70, et puis mis en image par une femme dans les années 2010, enfin 2018, ça racontait aussi sur l'évolution de tout ça. Et même si c'était une interprétation vraiment personnelle de ce poème, je sais que ça a pu parler à plein de femmes. Et c'était hyper important. C'est difficile de savoir exactement l'impact de ce que c'est être une femme, puisque je ne sais pas ce que c'est être autre chose, donc je n'ai pas forcément de comparatif direct. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai constaté qu'à l'école, on était quand même plus de femmes, alors que quand je vais voir des expos, je vois plus de noms d'hommes, que ce soit dans des galeries, des livres, des librairies, enfin voilà, avec une espèce de présence massive des hommes, alors qu'en fait, il y a plein de femmes qui s'intéressent à la photo et qui veulent en faire leur métier, donc il faudrait essayer de comprendre à quel moment ça coince. Mais moi, j'ai eu la grande chance, en fait, de ne pas douter de moi à mes débuts, dans le sens où c'était tellement viscéral, c'était tellement ce que je voulais faire, et il n'y avait pas d'autre option, que j'ai foncé, et cette espèce de confiance, de démarrage, elle a été fondamentale, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une espèce de complexe d'illégitimité, de ne pas se dire « est-ce que j'ai ma place ? Est-ce que j'ai ma place ? » et qu'il y a une énorme perte de temps, en fait, dans ce côté « est-ce que je vais y arriver ? » et juste se poser la question. Moi, ce n'était même pas une question, c'était « je dois y arriver ». Je dirais qu'il y en a plusieurs. Celle auquel je pense en premier, c'est Harley Weir, parce que même si c'est une photographe qui a fait beaucoup de mode, elle a cette espèce de magie, comme certains photographes de mode, si je n'aime pas trop les catégorisations, c'est de transcender ça, et d'avoir juste une espèce de rapport au portrait et à l'intime que je trouve très très beau, et je trouve qu'on sent vraiment dans son objectif cette espèce d'intimité, de proximité, de sensualité très particulière et en fait très féminine. J'ai beaucoup aimé le travail de Laïa Abril, qui a un grand projet sur l'histoire de la misogynie, qui avait commencé par l'avortement, puis la culture du viol, et même si par exemple photographiquement ça n'a rien à voir avec ma manière de photographier, je trouve que c'est super intéressant son axe d'études, d'observations, de comment les images, le texte... C'est vraiment quelque chose de très documenté, et en même temps qui a une espèce de sensation assez froide, assez cruelle, assez dure. Donc c'est vraiment une artiste que j'admire. Et après j'ai aussi, de manière plus éloignée, j'aime beaucoup Sophie Kelle, plus pour la forme de ses projets, comment elle arrive à mettre de la poésie dans plein de choses. Et du coup, c'est trois artistes féminines qui sont très inspirantes pour moi.